L'amitié dangereuse Une série de rencontres sur la grande scène du théâtre de l'Odéon proposée par Raphaël Antoven. Aujourd'hui, c'est Dimitri Elmur qui vient nous parler, vous parler de Platon, avec à la lecture Julie-Marie Parmentier et Georges Clès. On y va ? On y va ? On y va ? Ok, allez. Platon est le penseur de l'amour. Que fait-il de l'amitié ? Comment traite-t-il l'amitié autrement que comme une sous-catégorie du sentiment amour ? Tout le problème est là. C'est-à-dire que quand j'avais écrit mon petit livre sur l'amitié il y a quelques années, pas mal d'années maintenant, je soutenais la thèse suivante qui était, et à laquelle je croyais vrai, et j'ai changé d'avis, la thèse était la suivante. Pourtant, Platon n'a aucune raison de s'intéresser à la philia, même s'il en parle très souvent, même si le terme apparaît moult fois dans les dialogues, etc. Il n'a aucune raison de s'y intéresser parce que précisément c'est un penseur de l'amour ou du rapport, on va dire, érotique de l'âme à la vérité, et même à d'autres âmes, dans le rapport pédagogique, philosophique, qui peut être évidemment souvent homosexuel. En fait, j'ai changé d'avis il y a peu de temps, parce que je n'avais sans doute pas assez travaillé, et je pense qu'il y a en fait une place chez Platon, mais la proposition est paradoxale, pour une véritable théorie de l'amitié qui n'est pas moins cohérente que la grande théorie de l'amitié antique dans laquelle on est encore maintenant, qui est celle d'Aristote, dont on parlera une autre fois. Cette question, évidemment, pour être à même de soutenir ça, de dire que Platon est un penseur de la filia et s'intéresse vraiment à la filia, il faut déjà répondre à la première des questions que vous me posiez, à savoir, mais en quoi ça se distingue de l'éros et de l'amour ? Ça, c'est une question compliquée, parce que précisément, il y a des moments où ça ne se distingue pas du tout. Prenons un exemple très connu, le banquet. Le banquet est tissé de référence à la filia, il n'y a pas de l'amitié, aucun problème. sauf que le banquet parle essentiellement même que de l'éros et qu'il est quasiment impossible de faire la moindre distinction dans ce texte-là, ce n'est pas le cas dans d'autres textes, on en parlera plus tard, entre l'amour et l'amitié. Donc, commençons à répondre à la question. Pour l'instant, on ne peut pas les distinguer. Il y a des moyens de le faire, mais voilà. Eh bien, Lysis, si ton père et ta mère t'aiment et désirent te voir heureux, il est évident qu'ils s'appliquent de toutes les façons à te rendre heureux. Cela va de soi. Ils te laissent donc faire ce que tu veux. Ils ne te punissent pas et ils ne t'empêchent pas non plus de faire ce dont tu as envie. Ah si, Pardzo, s'il m'en empêche, Socrate, et même très souvent. Qu'est-ce que tu racontes ? Par exemple, dis-moi, s'il te prenait l'envie, à l'occasion d'une course, de monter sur l'un des chars de ton père et d'en prendre les reines, tes parents ne te le permettraient pas ? Non, Pardzo, ils le permettraient au cocher qui reçoit un salaire de mon père. Mais pour quel motif t'empêche-t-il aussi farouchement d'être heureux et de faire ce que tu veux ? Et pourquoi, à longueur de journée, t'éduque-t-il comme si tu étais toujours l'esclave de quelqu'un et à ne rien faire du peu que tu désires ? C'est que je n'en ai pas encore là, Socrate. Ce n'est pas cela, fils de démocraté. Puisque ton père et ta mère s'en remettent à toi lorsqu'ils veulent qu'on leur fasse la lecture, tu es alors, mais ta vie, la première personne à la maison à qui ils le demandent, n'est-ce pas ? Tout à fait. Quelle est donc la raison, Lysis, pour laquelle il ne formule aucune interdiction à ces matières alors qu'ils en formulent dans les domaines précédents ? Je crois que c'est parce que je connais ces matières, mais non les autres. Soit, excellent jeune homme. Ce n'est donc pas en fonction de ton âge que ton père attend pour te faire confiance en tout. Mais le jour où il te considérera plus avisé que lui, il s'en remettra à toi. Oui, je le crois. Eh bien, la règle que ton père a suivie à ton endroit ne s'applique-t-elle pas identique à ton voisin ? Crois-tu que même les Athéniens ne te confieront pas leurs affaires lorsqu'ils s'apercevront que tu es suffisamment avisé ? Tu dis vrai. Quelqu'un pourra-t-il t'aimer dans les domaines où tu ne seras d'aucune utilité ? Bien sûr que non. Par conséquent, ni ton père ne t'aime dans la mesure où tu es inutile, ni personne n'aime qui que ce soit d'autre pour autant qu'il est inutile. Il en résulte que si tu deviens savant, mon enfant, tous te seront amis et tous te seront apparentés, car tu seras utile et bon. Sinon, personne ne sera ton ami, ni ton père, ni ta mère, ni aucun de tes proches. Quand il se trouve un homme qui est fécond selon l'âme depuis son jeune âge, parce qu'il est divin et que l'âge venu, il sent alors le désir d'engendrer et de procréer, bien entendu il cherche, j'imagine, en jetant les yeux de tous côtés, la belle occasion pour procréer. Jamais, en effet, il ne voudra procréer dans la laideur. Aussi s'attache-t-il, en tant qu'il est gros, au beau corps plutôt collé, et s'il tombe sur une âme qui est belle, noble et bien née, il s'attache très fortement à l'une et à l'autre de ses beautés, et devant un individu de cette sorte, il sait sur le champ parler avec aisance de la vertu, c'est-à-dire des devoirs et des occupations de l'homme de bien, et il entreprend de faire l'éducation du jeune homme. C'est qu'au contact avec le bel objet, et dans une présence assidue auprès de lui, il enfante, et il procréer ce qu'il portait en lui depuis longtemps. Ainsi, une communion bien plus intime que celle qui consiste à avoir ensemble des enfants, une affection bien plus solide, s'établissent entre de tels hommes. Plus beaux, en effet, et plus assurés de l'immortalité, sont les enfants qu'ils ont en commun. Voilà sans doute Socrate en ce qui concerne les mystères relatifs à Eros. Les deux textes qu'on vient d'entendre, Dimitri, sont différents par leur origine, et peut-être aussi par leur intention. Le premier, c'est donc le Lysis, qui est un dialogue difficile, très bref, très difficile à la lecture. Vous savez, cette bizarrerie des textes qu'on lit, dont tous les mots sont simples, et à l'intérieur desquels on s'aperçoit, au bout de cinq pages, qu'on est complètement perdu. C'est un dialogue très difficile sur la question de l'amitié, des arabesques sur la question de l'amitié. Et le texte final, lui, se trouve dans le banquet. C'est l'enfantement, au fond, de la sagesse, la façon dont un individu s'arrange pour accoucher du savoir qu'il porte en lui, et ce, comme une modalité, la modalité par excellence, de l'amour. Alors, quelle différence faut-il faire ? J'en reviens là, puisqu'avec Platon, c'est quand même un travail qu'il faut faire. Il faut d'abord déblayer sur cette question-là. Quelle différence on peut faire entre la maïotique socratique, telle qu'elle s'applique dans le Lysis ? Il pose des questions à Lysis. Il a un interlocuteur super conciliant, comme souvent chez Platon, on pourra en parler aussi, et le banquet, où il s'agit là aussi d'accoucher de soi. Mais dans un cas, c'est l'amitié, dans l'autre, c'est l'amour qui donne le jour à quelque chose. En un sens, le second texte du banquet, très célèbre, sur l'enfantement dans Héros, le fait que la véritable immortalité soit celle qui est engendrée par ce que Platon appelle les logoïs, les discours, et pas l'immortalité, même spécifique, de l'homme qui se reproduit de génération en génération. Alors, je caricature un peu, mais le type d'enseignement que Socrate inflige, vous fait subir au jeune Lysis, ici, et à d'autres interlocuteurs ailleurs, peut être compris comme étant cette nécessité d'enfanter par l'entretien. Le texte de Lysis, il est absolument extraordinaire. Ce que Socrate ou Platon est en train de dire ici, c'est ce que je pense aucun parent n'oserait jamais dire à son enfant, en tout cas moi, pas au mien, qui est que... On ne lui sert à rien, on ne t'aime pas. Voilà, on ne les aime que dans la mesure où ils sont utiles. Voilà, mais c'est ça la thèse, c'est ce que dit le texte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans le texte qui vient d'être lu. Mais cette thèse est vraie. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle est vraie si on comprend que l'utilité n'est que fonction de la connaissance. Et donc ce que Socrate est en train de dire, c'est que bien sûr, les parents de Lysis, et c'est vrai de tous les parents, je pense, veulent que leur enfant devienne savant. C'est-à-dire, effectivement, autonome, conscient de lui-même, maîtrisant, telle ou telle chose, et ça, c'est ce qu'on veut pour tous ces enfants. Donc voilà, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que cette espèce de force provocatrice et paradoxale, elle participe de cet enfantement dont Eros, puisqu'elle est une sorte de premier moment, le moment, on va dire, la part destruence, le moment destructif de l'enseignement socratique, qui est, commençons à remettre à plat tout ce qu'on sait, et commençons déjà à se rendre compte que ce qu'on sait ne vaut pas grand-chose. Le point de départ de l'enseignement socratique, c'est « n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi ». Si on creuse un peu, on s'aperçoit que les convictions, aucune des convictions auxquelles on adhérait, comme on adhère à la présence de cette table, ne résiste à un examen honnête et approfondi. Mais maïotique, socratique, classique, qui porte en plus sur la question de l'amitié, avec un paradoxe dans le Lysis, qui est qu'il passe de la question de savoir qui est l'ami à la question de savoir qu'est-ce que l'ami. Et alors, en quel sens faut-il l'interpréter ? Est-ce qu'on peut reprocher à Platon une sorte de facilité ? C'est-à-dire la facilité d'un recours à la théorie, à la difficulté d'une amitié singulière dont la singularité déjoue toute possibilité d'explication. C'est mon ami parce que c'est mon ami, parce que c'était lui parce que c'était moi. Je n'ai rien de plus à en dire, en un sens. Donc, à la singularité d'une amitié qui déjoue toute possibilité d'explication, on substitue la facilité d'un questionnement fondamental ou abstrait sur l'essence de l'amitié. On pourrait faire à Platon la critique que Joseph de Mestre faisait au philosophe des Lumières. Vous vous souvenez ? « Il n'y a point d'homme dans le monde, » disait Joseph de Mestre. « J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie et s'il existe, c'est bien à mon insu. » Donc, est-ce que Platon est justiciable de ce reproche, au sens où il se réfugie dans l'abstraction pour éviter la difficulté d'un ami ? Il y a un passage d'Aristote extrêmement célèbre dans les deux livres qu'Aristote consacre à l'amitié dans l'éthique à Nicomac, donc les livres 8 et 9. Et au début du chapitre 2 du livre 8, Aristote commence par une phrase très simple. Il explique, voilà, je vais analyser ce que c'est que l'amitié. Et il dit, laissons de côté les problèmes d'ordre physique. Et ce faisant, il congédie... C'est une décision fondamentale. C'est fondamentale. Et il congédie, alors, en pédocle, mais je pense qu'il congédie aussi Platon. Pourquoi ? Parce que précisément dans l'ISIS, le fait que l'amitié soit un rapport humain reste, comment dire, problématique. Puisqu'à un moment, comme vous l'avez très bien dit, on se demande ce que c'est que le philos. L'ami, donc ? L'ami, c'est l'ami au sens masculin du terme. Et ensuite, on passe à la question de savoir ce que c'est que le philone, ce qu'on ne peut pas traduire en français, mais qui est l'ami au neutre. C'est-à-dire un ami de toutes choses. Et alors, on se demande, par exemple, est-ce qu'on peut être ami du vin ? Alors, on peut être ami du vin dans certaines conditions, ami des chevaux, etc. Et là, Platon cherche à comprendre, d'une manière très spécifique dans l'ISIS, cette forme d'attraction qui reste aussi... Donc, il reste encore dans le cadre de la question qui était celle des pressocratiques. Ce faisant, il a quand même aussi analysé, à mon avis, l'amitié interpersonnelle et humaine. Et on en revient à la première question que vous me posez. Justement, il le fait quand il réfléchit sur le rapport entre héros et philia. Et je pense, du coup, que, contrairement à ce que je soutenais il y a des années, la philia ne se réduit pas à héros. Donc, l'amitié ne se réduit pas à l'amour. Mais c'est la puissance que Platon juge la plus primordiale, qui est celle de l'héros, dont on parle dans le texte du banquet, qui peut se métamorphoser, se transformer en philia sous certaines conditions. Alors, revenons, restons sur le banquet, justement. Dans le banquet, pour mémoire, héros est fils, on le dit grossièrement, et je parle sous votre contrôle, mais en gros, fils de carence et de plénitude. Donc, il y a Mme Vide qui rencontre M. Plain. Elle s'accouple. M. Plain vient de manger, par définition. Il s'endort. Donc, il dort, par définition. Mme Vide a faim. Elle voit M. Plain. Il s'accouple et est né de là une sorte de bâtard dialectique qui vit comme un vanupié, mais qui a en lui l'idée, le désir, la perspective d'une plénitude dont l'obtention n'épuiserait pas le désir, donc d'un souverain bien. Et ça, c'est le modèle de l'érotique platonicienne telle qu'il la développe dans le banquet. Mais ça veut dire que, dans l'hypothèse, dans le cas de l'amour, et de la naissance de l'amour, c'est les contraires qui se rencontrent. C'est le semblable qui aime le dissemblable. Enfin, c'est le même aime l'autre. Dans le cas de l'amitié, la question est beaucoup plus délicate. Est-ce que le semblable est toujours, comme dit Homère, l'ami du semblable, dans le cas de l'amitié, ou bien le semblable peut-il être l'ami du différent ? L'ensemble des penseurs antiques de l'amitié, je suis désolé pour cette généralité un peu massive, comprennent, selon moi, l'amitié dans une logique de la similitude. C'est-à-dire que, fondamentalement, l'amitié, c'est une relation de ressemblance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que ressembler, ça peut vouloir dire tout un ensemble de choses. Et surtout, on peut ressembler selon certains rapports et dissembler selon certains autres. Bon. Le lysis, c'est la réflexion de Platon sur les apories que l'on peut produire, les impasses, les problèmes insolubles, en apparence, qu'on peut produire si précisément on identifie l'ami au semblable d'une part et l'ami au contraire d'autre part. Et évidemment, on produit des apories de manière assez simple. J'en donne une qui est celle du lysis. Si mon ami est nécessairement quelqu'un qui m'est semblable et si j'entends semblable en un sens fort et absolu, alors je n'ai aucun besoin de mon ami puisque tout ce que je trouve dans mon ami, je l'ai en moi-même puisqu'il m'est semblable. Donc, je n'ai aucune raison de l'aimer puisque je suis déjà autosuffisant. Ce problème-là que Platon aborde dans l'Isis... Pourquoi le même irait-il chercher le même puisqu'il est déjà le même ? Ce problème-là justement que Platon aborde dans l'Isis, c'est un problème qui va obséder Aristote notamment au chapitre 9 du livre 9 de l'Éthique à Nicomac où il va se poser exactement le même genre de question qu'il va formuler comme étant le problème de l'autosuffisance du sage. Pour le dire autrement, on ne peut être l'ami que du même mais par conséquent on n'en a pas besoin. Donc, pourquoi l'aimer ? Vous voulez que je vous donne ma solution ? Ah oui ! Alors, je pense que dans l'Isis, l'aporie est faite pour nous faire comprendre à mon sens ce qui est problématique dans la manière dont Socrate formule le problème dans l'Isis. Il y a, à mon avis, une solution à cette aporie. Elle se trouve dans un texte des lois où précisément Platon va expliquer qu'il y a différentes formes de filia, d'amitié. Une filia selon les contraires qui, comme il dit, est contraire selon le genre. C'est-à-dire que c'est la filia du vide pour le plein, etc., mais qui est une filia cruelle et sauvage, dit-il. Et puis, il y a une filia, une amitié qui est douce et durable, qui, elle, dure toute la vie. Et elle, c'est celle qui va du semblable au semblable, mais le semblable selon la vertu. Comme il le dit, c'est homoio, cat aréten, selon la vertu. On va entendre tout de suite un passage, un dialogue fameux. On sort du Lysis un instant pour aller dans un autre texte de Platon qui alors se lit comme de l'eau. pour le coup, qui est le Gorgias. Et dans le Gorgias, Trasimac est très, très, très désagréable avec Socrate. Très méchant. Et puis surtout, il lui demande, avant de lui parler, s'il peut le payer. Enfin, il est vénal, méchant, épouvantable. La figure de Calicles dans le Gorgias est plus intéressante parmi les sophistes. C'est peut-être l'adversaire le plus vigoureux. Et c'est un adversaire que Socrate commence par présenter comme un ami, peut-être, de façon stratégique. Et je voudrais qu'on entende ici un extrait du Gorgias. Deux extraits du Gorgias pour que vous voyez à quel point Socrate et Calicles ne s'entendent pas. Et pourtant, se pose là la question de la possibilité même de leur amitié. Calicles, Socrate. pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions au lieu de les réprimer. Et à ces passions, quelque fortes qu'elles soient, il faut se mettre en état de donner satisfaction par son courage et son intelligence en leur prodiguant tout ce qu'elles désirent. Mais cela, sans doute, n'est pas à la portée du vulgaire. De là vient que la foule blâme ce qu'elle rougit de ne pouvoir imiter, dans l'espoir de cacher par là sa propre faiblesse. Elle déclare que l'intempérance est honteuse, s'appliquant, comme je le disais précédemment, à asservir les hommes mieux doués par la nature. Et faute de pouvoir elle-même procurer à ses passions une satisfaction complète, elle vante la tempérance et la justice à cause de sa propre lâcheté. Quand un homme, en effet, est né fils de roi, on trouve d'abord en lui-même la force nécessaire pour conquérir un commandement, une tyrannie, un pouvoir suprême, que pourrait-il en vérité y avoir de plus honteux et de plus funeste pour un tel homme qu'une sage modération ? Quand on peut jouir de tous les biens sans que personne y fasse obstacle, on se donnerait pour mettre à soi-même la loi de la foule, ses propos et son blâme. Et comment cet homme ne serait-il pas malheureux du fait de la morale, selon la justice et la tempérance, lorsqu'il ne pourrait rien donner de plus à ses amis qu'à ses ennemis et cela dans sa propre cité où il serait le maître. La vérité, Socrate, que tu prétends chercher, la voici. La vie facile, l'intempérance, la licence, quand elles sont favorisées, font la vertu et le bonheur. Le reste, toutes ces fantasmagories qui reposent sur les conventions humaines contraires à la nature, n'est que sottise et néant. Chacun de nous, pour être heureux, doit rechercher la tempérance et s'y exercer. Fuir de toute sa vitesse l'intempérance, faire en sorte avant tout de n'avoir aucun besoin de châtiment. Mais s'il arrive que nous en ayons besoin, nous ou les nôtres, particuliers ou cités, le subir et payer la peine de nos fautes est le seul moyen d'être heureux. Tel est, selon moi, le but qu'il faut avoir sans cesse devant les yeux pour diriger sa vie. Il faut que chacun tende toutes ses forces, toutes celles de l'État, vers cette fin. L'acquisition de la justice et de la tempérance comme condition du bonheur. Et il rapporte tous ces actes qu'on ne permette pas aux passions de régner sans mesure et qu'on ne consente pas, pour satisfaire leur avidité insatiable, à mener une vie de brigand. Un tel homme ne peut être aimé ni des autres hommes ni des dieux. C'est un être insociable et sans association point d'amitié. Les savants, Galliclès, affirment que le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés ensemble par l'amitié, le respect de l'ordre, la modération et la justice. Et pour cette raison, ils appellent l'univers l'ordre des choses, non le désordre ni le dérèglement. Tu n'y fais pas attention, je crois, malgré toute ta science. Et tu oublies que l'égalité géométrique est toute puissante parmi les dieux comme parmi les hommes. Tu es d'avis qu'il faut travailler à l'emporter sur les autres. C'est que tu négliges la géométrie. C'est que tu négliges la géométrie. Cette sortie est ahurissante quand même. Mais avant de parler de géométrie, peut-être, Galliclès est celui qui considère en itchéen avant l'heure que le vrai crime est de séparer la force de ce qu'elle peut. Socrate est celui qui considère que l'intempérance est une source de malheur et que la tempérance est la condition du bonheur. Ils ont un débat. Ce débat se redouble à l'intérieur du fait que pour Galliclès on ne peut pas être heureux ni avoir d'amis sans se sentir libre de faire tout ce qu'on peut ou veut faire, sans que la force s'exprime tout entière, alors que pour Socrate c'est précisément ce qui nous prive et de liberté et d'amitié. Et pourtant, Socrate commence, alors peut-être est-ce une stratégie, dans le Gorgias par dire à Galliclès tu me parles avec bienveillance, savoir, franchise, comme le font les vrais amis. Alors, qu'en est-il ? Ces deux-là peuvent-ils être amis ? Ces deux-là qui s'entendent si peu d'ailleurs que la fin du dialogue c'est un échec, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à s'entendre alors qu'il y a certains dialogues de Platon qui se terminent par une résolution, un accord, c'est-à-dire en gros l'interlocuteur de Socrate reconnaît à Socrate qu'il a raison, c'est la condition de l'accord chez Platon quand même. Ici, c'est un constat d'échec. Socrate ne peut que dire à Galliclès que ce qu'il dit n'a pas de valeur. Ce qui est frappant en tout cas du point de vue de l'amitié dans ce que Galliclès en dit, c'est qu'effectivement Galliclès reste très traditionnel. Il reflète une morale dont on peut juger qu'elle était assez classique dans l'Athènes de l'époque de Platon et dans l'Athènes des tragiques qui précèdent, donc dans l'Athènes du Ve siècle et du IVe siècle. On peut résumer cette morale par loi du plus fort ? Non, justement. Du point de vue de l'amitié, c'est un peu plus équilibré que ça, c'est cette formule nuire à ses ennemis, faire du bien à ses amis. Et ça, il y a cette espèce de... C'est pas mal ça ? Justement, ce que je trouve fascinant, c'est que Platon rejette totalement cette morale. Il le rejette, bon là, à Galliclès, on est le porteur de ça, c'est le cas de Ménon dans le Ménon, qui emploie exactement la même phrase. C'est aussi le cas de Polémarque, le fils de Céphale dans le premier livre de la République. Donc c'est parfaitement standard, les tragiques disent ça à longueur de page, nuire à ses amis, faire du bien à ses amis, voilà, disons, une manière standard de se comporter moralement dans l'époque de Platon. Ce que je trouve fascinant, c'est que Socrate dans le Gorgias comme Socrate dans le premier livre de la République montre que de toute façon, pour des raisons différentes, cette morale n'a aucun fondement. Elle n'a aucun fondement pour plusieurs raisons. Une première raison est donnée dans le texte du Gorgias qui vient d'être lu, dans la réponse de Socrate, c'est que de toute façon, en nuisant à ses amis, non seulement on ne leur fait pas de bien, en nuisant à ses ennemis, pardon, non seulement on ne leur fait pas de bien, mais on ne se fait pas de bien à soi-même. Pourquoi ? Parce que précisément, la tempérance, le fait que son âme soit en ordre et en harmonie, selon Socrate, et la condition même, non seulement de tout acte juste, mais aussi de son propre bonheur. C'est la thèse du Gorgias où Socrate soutient qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Il y a une thèse évidemment extrêmement paradoxale et quand j'enseigne le Gorgias à mes étudiants, ça m'a beaucoup de leur essayer de leur démontrer que cette thèse est vraie et qu'effectivement, il vaut mieux subir l'injustice que la commesse qu'aucun de nous ne fait. Je veux dire, si je roule à 140 ou 150 sur l'autoroute, je ne vais pas aller me dénoncer ensuite pour me dire voilà, me donnez-moi une amende. Mais pourtant, c'est ce que Socrate explique qu'on devrait faire. Il a des bonnes raisons et de bons arguments pour le montrer. Tout de même, Socrate et Caliclès peuvent-ils, dans la perspective ouverte par Platon, être amis ? Non. Ça paraîtrait, dans ce dialogue-là et dans la fiction dramatique du Gorgias, ça paraît extrêmement compliqué parce que Caliclès n'accepte pas les démonstrations que Socrate lui oppose. Il n'accepte notamment pas le fait d'être incohérent. Ce n'est pas que Caliclès fait comme s'il avait simplement une morale différente. mais Socrate lui montre que sa morale est incohérente et que notamment, je vais vous donner un exemple, c'est un des arguments qu'il donne, Caliclès identifie le bien et le plaisir. Ça, c'est un des fondements même de sa morale qui sous-tend la morale du plus fort. S'ensuit toute une discussion sur la démangeaison, très drôle. Exactement. La démangeaison et Caliclès va jusqu'au bout. Socrate lui dit si le plaisir, c'est le bien, alors quand tu as... Se gratter, c'est agréable. Se gratter, c'est agréable. Et Caliclès lui dit oui, effectivement. Moi, je veux bien passer ma vie à me gratter, c'est agréable, donc c'est bon. Ensuite, Socrate lui donne un autre exemple qui est beaucoup plus intéressant qui lui dit mais quand tu es devant le champ de bataille et que l'ennemi avance et que tu sais que tu vas perdre, il est beaucoup plus plaisant de s'enfuir que de rester là à mourir et Caliclès est obligé de le reconnaître. Et pourtant, il admet en même temps que c'est beaucoup plus honteux. Donc, il admet une valeur qui est la honte par rapport à un certain nombre de valeurs et il en admet une autre qui est l'identification du bien au plaisir qui est incohérente avec la première. Et à mon avis, de ce point de vue-là, il ne reste pas grand-chose de la théorie de Caliclès une fois que cet argument est produit. L'amitié est-elle communiste ? La cité que nous allons disposer, je vais la nommer bonne et droite. Est-ce qu'alors le principe de notre accord ne serait pas de nous demander à nous-mêmes quel est le plus grand bien que le législateur doit viser quand il établit les lois et quel est le plus grand mal ? Si, absolument. Or, connaissons-nous un plus grand mal pour une cité que ce qui la scinde et en fait plusieurs au lieu d'une seule ? Ou de plus grand bien que ce qui la lie ensemble et la rend une comme un seul homme ? Non, nous n'en connaissons pas. Or, la communauté du plaisir aussi bien que du déplaisir, voilà ce qui lie les hommes ensemble lorsque tous les citoyens peuvent se réjouir et s'affliger pareillement au même succès comme au même désastre. Oui, certainement. Mais qu'en est-il des gardiens qui dirigent droitement le peuple des citoyens ? Est-il possible que l'un d'entre eux considère l'un de ses co-gardiens comme étranger à lui ? Aucunement, car à toute personne qu'il rencontrera, c'est comme un frère ou une sœur qu'il pensera rencontrer. Par conséquent, nos citoyens auront le plus en commun la même chose et c'est ainsi qu'ils jouiront d'une complète communauté. Et par là, nous sommes en particulier en accord avec ceci, ils ne doivent posséder ni maison personnelle ni terre, mais recevoir leur subsistance des autres comme salaire de leur garde et la dépenser en commun si l'on voulait qu'ils soient réellement des gardes. Il faut examiner à propos de la propriété de quelle manière elle doit être établie par ceux qui se proposent de gouverner la cité suivant la constitution excellente, la propriété sera-t-elle commune ou ne sera-t-elle pas commune ? D'une manière générale, vivre ensemble et notamment mettre en commun tous les biens de ce monde, c'est difficile car si, en effet, les profits et les peines ne sont pas répartis également, mais le sont inégalement, il s'élèvera nécessairement des récriminations à l'encontre de ceux qui reçoivent beaucoup de profits au prix de peu de peine de la part de ceux qui reçoivent moins pour plus de peine. Et la pratique actuelle de propriété privée complétée par l'habitude et une organisation législative correcte l'emporterait de beaucoup en cumulant les avantages des deux systèmes. D'abord, en effet, chacun administrant séparément ses biens, il ne surgira aucune récrimination des uns contre les autres. Au contraire, la situation s'améliorera du fait que chacun s'occupera avant tout de ses affaires. Ensuite, grâce à la vertu, il en sera concernant l'usage des biens comme le dit le proverbe « tout est commun entre amis » car chacun possédant personnellement son bien fait en sorte d'en rendre une partie utile à ses amis et se sert d'une autre partie comme d'un bien commun. On a lu successivement, on a entendu successivement d'abord un extrait de La République, un extrait fameux dans lequel il s'agit de communauté de biens, la question de l'amitié commune ou d'une communauté d'amitié. Les gardiens de la cité sont-ils amis entre eux ? En quel sens peut-on le dire ? Qu'est-ce que cette amitié étendue à la sphère d'une collectivité ? Et la critique aussi de cette ambition platonicienne critique formulée par Aristote. Rappelons que Platon préférait la vérité à l'amitié, ce sont ses termes, et qu'il infligeait à Homère le traitement de celui qui préfère la vérité à l'amitié et qu'Aristote a déclaré la même chose à l'endroit de Platon que préférant la vérité à l'amitié, il a choisi lui aussi de contredire son maître qui pourtant l'avait surnommé l'intelligent. Alors, comment ça marche si j'ose dire ce communisme ? Parce que si l'amitié est un communisme à deux, ça va. Enfin, à deux, le communisme, ça fonctionne. Mais là, à l'échelle d'une cité, comment ça se passe ? Je pense effectivement que l'amitié, c'est une manière fondamentale de comprendre la communauté des gardiens dans la République. Je vais peut-être expliquer en deux mots ce que c'est la communauté des gardiens. Surtout la structure même de la République, c'est important. Alors, ça va faire froid dans l'eau à tout le monde. La cité idéale, le Platon, est composée de trois classes citoyens. En haut, évidemment, les philosophes qui ne sont pas très nombreux, qui ont été formés durant toute leur vie à gouverner et à diriger pour le bien de la cité, tant et si bien qu'il faut les forcer à gouverner parce qu'ils ont compris qu'il y avait des choses mieux à faire que de faire de la politique. Ensuite, une classe intermédiaire de gardiens qui ont, disons, qui ont quelque chose du soldat et du gardien de prison et qui, eux, s'occupent de la guerre, de la guerre extérieure, mais aussi d'une forme de surveillance des citoyens. Et enfin, la classe la plus nombreuse, celle des producteurs, qui, eux, surviennent aux besoins de la cité en produisant. Pourquoi le thème de l'amitié est important ? On a très peu considéré que le thème de l'amitié de la République était important. Et pour une raison très simple, dans les années 70, il y a un article très célèbre d'un platonicien américain qui s'appelle Grégory Vlastos qui a taxé Platon de ce qu'il appelle « a cold-hearted egoism ». C'est-à-dire... Vous savez que pour les Grecs, Vlastos, il est totalement grec. Il n'est pas du tout américain. C'est vrai, il était d'origine grecque. Il est quand même américain, disons. Et donc, il a taxé Platon d'être un égoïste au cœur froid et notamment parce qu'il n'est incapable de comprendre l'amitié pour le bien d'autrui. Donc, incapable de comprendre l'amitié du coup et il trouve confirmation de ça dans la République. Et effectivement, on ne peut que lui donner superficiellement raison. Si on regarde, si on réfléchit à ce que je viens de vous décrire comme la structure sociale de la République, on voit bien que l'amitié, ce n'est pas le truc le plus évident. D'une part, c'est strictement hiérarchisé. D'autre part, on nous explique qu'effectivement, les passages entre les classes vont être rares et quand même assez épisodiques. Et puis, c'est un système pyramidal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourtant, Socrate n'a de cesse de rappeler que les citoyens se considéreront mutuellement amis. C'est-à-dire que les gardiens considéreront les producteurs amis et inversement, que les philosophes ou les philosophes rois verront l'ensemble de la cité comme une cité d'amis et que les gardiens entre eux, j'en viens donc au texte et à Aristote, se considéreront comme amis. C'est-à-dire que quand Socrate explique la communauté des gardiens, pour essayer d'éluder un peu le sujet parce qu'il n'a pas trop envie de développer, il dit que les gardiens vivront selon le précepte pythagoricien qui est koina taphila, c'est-à-dire entre amis, tout est commun. Et il estime qu'ils vivront donc une forme de communisme. Et c'est ce communisme-là qu'Aristote a critiqué. Et ce qui me fait dire que l'amitié est une partie intégrante de ce communisme, c'est que quand Aristote le critique un petit peu avant le texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire au chapitre 4 du livre 2 des politiques d'Aristote, il dit... Il est moins aristotélicien que platonicien, c'est pour ça qu'il hésite un peu. Et donc, il dit cette amitié, il parle du terme philia, il dit Socrate a raison, l'amitié c'est hyper important pour comprendre l'unité politique, mais il dit mais cette amitié elle sera diluée. Pourquoi elle sera diluée ? Parce que comme on met en commun les enfants et les femmes, j'ai oublié de dire ça, c'est que le communisme va jusqu'aux enfants et aux femmes, c'est-à-dire qu'effectivement les gardiens, il n'y a pas de... il y a des différences sexuelles, mais les enfants sont pris en charge par la cité et personne ne connaît son propre enfant. Et Aristote nous dit mais comment peut-on avoir une amitié quand on nous débarrasse de tout sens du propre, de la propriété ? Il dit on est amis que quand on a un sens du propre puisque ce qu'on aime c'est ce qui nous est propre. Et bien moi je soutiens que Platon pense exactement l'inverse et que selon lui, et c'est pour ça que la filière est aussi importante dans la République, on peut et on doit aimer ce qui est commun si tant est qu'on comprenne que le commun puisse être propre. Et toute la République, toute la maturation sociale et éducative des gardiens dans la République cherchent alors implémenter en eux, dans leur âme, un sens du propre qui ne voit dans le propre que du commun. Je trouve extrêmement important cependant du point de vue de l'amitié que Platon ait cherché justement à manufacturer si j'ose dire, à produire un sentiment de filia qui ne réponde pas aux normes les plus évidentes qui est bien sûr j'aime ce qui m'est propre, j'aime mes propres enfants parce que... Mais précisément c'est cohérent avec le lysis. Donc il n'abjure pas le sentiment de propriété seulement la propriété est étendue à ce qui est commun. Exactement. Et Aristote dit c'est absurde. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent de la cité platonicienne c'est-à-dire à la fois hiérarchique et communiste ? Est-ce qu'on peut trouver un équivalent par exemple je ne sais pas Downtown Abbey pour un exemple qui sera peut-être familier à certains d'entre nous ici. Pas à moi. Bon. C'est une maison, un château en Angleterre où vraiment chacun occupe sa place mais alors les places sont immuables. il n'est pas question de changer de place et on s'indigne que l'une des femmes de chambre décide un jour de tenter une carrière de secrétaire ça leur semble complètement saugrenu. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle peut avoir le désir de faire autre chose que ce qu'elle fait et d'exceller dans la fonction qui est la sienne. Et les rapports sont absolument hiérarchiques mais cette hiérarchie est teintée tempérée peut-être par un respect absolu et réciproque. Respect de chacun pour l'autre. c'est-à-dire qu'un majordome à qui l'on ne demande pas d'accomplir son travail c'est-à-dire à qui l'on ne demande pas de servir est offensé et s'indigne du fait que son maître ne se conduise pas en maître avec lui et inversement ce que je veux dire c'est comme un système confuséen où le respect n'implique pas la dilution de la hiérarchie. Est-ce qu'on peut ici parler d'amitié au sens platonicien du terme ? C'est-à-dire une amitié qui s'accommode de la hiérarchie et une hiérarchie qui n'est en même temps pas une hiérarchie de valeur ? Oui je pense ça serait peut-être une hiérarchie de valeur pour Platon d'ailleurs mais en tout cas je pense qu'il n'y a pas de contradiction c'est ce que je soutiens en tout cas et c'est l'article de Vlasos dont je parlais justement dit exactement l'inverse il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir un système hiérarchique social très très dur très très hiérarchisé justement et des liens d'amitié après évidemment c'est une thèse qui se heurte à des objections philosophiques considérables j'en donne qu'une seule si l'amitié est ce sentiment subjectif qui fait que j'aime librement autrui pour ce qu'il est et pour son propre bien il est extrêmement difficile de montrer que ça c'est présent dans la république ça je l'admets volontiers après je pense que Platon simplement réfléchit sur un autre modèle de l'amitié et que la suggestion n'est pas forcément antinomique avec la conception qu'il se fait d'amitié est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir tout simplement en disant qu'il y a deux Platons comme il y a deux Marx les écrits de jeunesse et le Capital ne disent pas la même chose la république ne dit pas la même chose qu'un dialogue aporétique quand Socrate dans un dialogue aporétique montre à celui qui est sûr ou qui est convaincu de ce qu'il pense qu'en fait il raconte n'importe quoi et que le dialogue s'achève sur le constat du n'importe quoi auquel adhérait l'autre ou du sentiment qu'il adhérait à n'importe quoi bon on a un Socrate qui éveille qui stimule qui fait son métier quand on a le Socrate de la république certains passages de la république où on a le sentiment d'avoir affaire au détenteur d'une vérité absolument intangible absolue peut-on parler de la même personne est-ce le même Platon en définitive et si la république était un texte ou les lois peut-être d'ailleurs mais plus la république un texte à part dans le corpus platonicien pourquoi les concilier avec les autres pourquoi concilier ce texte avec d'autres dialogues moi parmi les platoniciens j'appartiens à la secte dite unitarienne c'est à dire que c'est un mot barbare qu'on a forgé on voit très bien qu'on a forgé justement par opposition à ce qu'on appelle les développementalistes et je ne suis donc pas développementaliste c'est à dire que je pense effectivement non pas que Platon dit toujours la même chose mais que Platon est parfaitement cohérent et que du coup je vois aucune contradiction notamment avec ce qu'il fait dans l'ISIS si tant est qu'on le comprenne d'une certaine manière et avec ce qu'il fait dans la république je donne un seul exemple quand Socrate explique à l'ISIS que ses parents ne l'aiment que en tant qu'il est utile donc savant etc etc il n'y a aucune contradiction avec ce que Socrate fait de l'amitié dans la république c'est précisément exactement ça qui se passe le fait que chaque citoyen trouve la place de chaque citoyen dans l'architecture générale de la république est justifié par la contribution qu'il apporte au bien du tout et donc à l'expertise qu'il apporte et à la connaissance qu'il apporte à l'ensemble du tout ok mais alors du coup quand le gardien aime le producteur est-ce qu'il aime celui qui n'est pas comme lui ou est-ce qu'il aime celui qui est appartenant à la même cité que lui et occupant dans la cité une fonction qui comme celle du gardien a un rôle très précis et donc par là même son semblable est-ce qu'il aime son différent ou son semblable il aime son semblable et notamment il aime son semblable donc le gardien qui aime le producteur aime son semblable il y a un texte absolument fascinant du livre 9 de la république où Socrate nous dit voilà il réfléchit sur l'ensemble de la structure de la république et il dit bon le mieux quand même c'est qu'effectivement chaque personne soit traversée par l'intelligence et donc soit rationnellement guidée vive de manière rationnelle cependant si ça n'est pas le cas on peut imposer la raison de l'extérieur exotène voilà et ainsi parce que nous sommes gouvernés par le même principe nous serons tous dit-il philoi c'est-à-dire nous serons tous amis et semblables je pense que ce qu'il veut dire c'est que précisément tous les hommes de la république tous les citoyens de la république ne sont pas philosophes ça va de soi cependant par leur place dans l'architecture du tout ils sont semblables en ce qu'ils contribuent chacun à leur manière à l'excellence du tout et c'est ça la théorie holistique que je déteste Popper de la république et précisément ils sont semblables aussi en ce que le mythe fondateur de la république c'est le mythe de l'autochtonie on fait croire aux citoyens qui sont nés de la terre et donc que la terre est leur mère à tous en ce sens-là chaque citoyen croit enfin croit a dans son comme ça dans son arrière fond culturel la croyance au fait qu'ils sont tous frères malgré les différences de valeurs qui les caractérisent alors je me demande comment l'unitarien que vous êtes va répondre au fait que comme le raconte Diogène Laherse dans les vies et doctrines des philosophes illustres Platon ne s'est jamais trop mêlé de politique justement je voudrais qu'on entende le passage qui le raconte ainsi quand même qu'un extrait on en entendra un autre tout à l'heure de l'apologie de Socrate injustement calomniée par les démocrates de son temps Platon Platon et pour cette réponse Denis voulut le mettre à mort suivant quelques auteurs il avait été amené sur la place publique et tous les regards étaient fixés sur lui mais lui ne prononça pas même une parole résigné d'avance à tout ce qui pourrait lui arriver une plaisanterie sauva Platon car quelqu'un ayant dit par dérision que ce n'était qu'un philosophe on le renvoya à Psou j'accuse sous la foi du serment Socrate d'Alopéce fils de Sophronisque de ne pas croire au dieu reconnu par la cité et d'en introduire de nouveau il est également coupable de corrompre la jeunesse pour ses crimes la mort mais il faut bien Athénien que je me défende et que je tente de détruire cette calomnie elle tient cette calomnie à ce que je suis censé posséder un certain savoir de quelle sorte de savoir peut-il bien s'agir un jour que Kérophon s'était rendu à Delphes il osa consulter l'oracle pour lui demander s'il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi or la pitié lui répondit qu'il n'y avait personne de plus savant que peut bien vouloir dire la réponse du dieu me demandai-je et quel en est le sens caché car j'ai bien conscience moi de n'être pas savant j'allais donc voir les hommes politiques les uns après les autres qui passent pour être des savants en pensant que je pourrais réfuter la réponse oraculaire mais Athénien ces hommes qui passaient aux yeux de beaucoup et surtout à leurs propres yeux pour des savants m'apparurent bien être les plus démunis voilà ce qui m'a valu des inimitiés si nombreuses et d'une telle virulence qu'elles ont suscité maintes calomnies car à chaque fois c'est la même chose ceux qui assistent à la discussion s'imaginent en effet que je suis moi-même savant dans les matières où je mets mon interlocuteur à l'épreuve mais citoyen j'ai seulement l'impression d'être plus savant en lui en ceci qui représente peu de choses je n'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas Platon resta toujours étranger aux affaires publiques quoique ses ouvrages attestent une haute capacité politique il donnait pour raison de son éloignement des affaires l'impossibilité de réformer des règles de gouvernement dès longtemps adoptées et que lui ne pouvait approuver on dit qu'il osa seul se charger de la défense de Cabrias accusé d'un crime capital défense qu'aucun autre athénien n'avait voulu accepter comme il montait avec lui à l'acropole il rencontra le délateur Crobilus qui lui dit tu viens en défendre un autre sans songer que la cigu de Socrate t'attend à ton tour il lui répondit quand je portais les armes je m'exposais au danger pour ma patrie maintenant je combats au nom du devoir et je brave le péril pour un ami ce qui est fou dans le récit que Diogène Laherse fait de la vie de Platon c'est qu'il emploie des phrases je combats au nom du devoir et je brave le péril pour un ami qu'on pourrait appliquer à Socrate qui au siège de Potidé risque sa vie pour sauver Alcibiade sauf que c'est pas l'ami qui le sauve c'est l'amant et peut-on entre de manière générale nous avons chez Platon un rapport du maître à l'élève il y a également un rapport d'amis et un rapport d'amour peut-on parler de la relation de Platon à Socrate comme de celle d'Alcibiade à Socrate comme en définitive celle de Platon à Aristote je pense que ce qui une des choses qui marque le mieux la différence entre la manière que Platon a de penser l'amitié et celle qu'Aristote a de penser l'amitié c'est que les paradigmes les modèles les modèles relationnels sur lesquels ils fondent leurs théories sont tout à fait différents Aristote voit l'amitié comme un rapport problématique extrêmement fort entre vertueux et notamment entre philosophes deux hommes matures etc. Platon lui et ça correspond exactement à ce que vous disiez voit paradigmatiquement la philia comme un rapport entre un maître et un élève et c'est ça le modèle j'ai un exemple extrêmement fort alors évidemment du coup on revient à l'objection mais Alexandre Legrand était l'élève d'Aristote je ne sais pas si Aristote dirait qu'Alexandre Legrand était son ami mais bon ça je ne veux pas mettre à la place d'Aristote mais je pense qu'Aristote en tout cas quand il réfléchit à l'amitié ne voit pas les choses de la même manière c'est à dire que quand il explique par exemple au chapitre 9 du livre 9 de l'éthique à Nicoma que l'autosuffisance du sage peut être dépassée si on comprend que deux sages ou deux philosophes ensemble quand ils sont amis ont besoin sans avoir besoin de l'autre parce qu'ils co-perçoivent et que etc etc on voit bien qu'on n'est pas dans un rapport de maître à disciple pour Platon le modèle est très différent alors évidemment ça ramène au problème dont vous étiez parti qui est mais finalement est-ce que ce n'est pas une relation érotique parce que très clairement la relation maître-disciple c'est une relation typiquement entre un éraste et un éromène c'est à dire entre l'actif et le passif dans les codifications de la pédérastie grecque je pense en fait qu'il y a un texte qui permet d'aller au-delà de ça c'est le Phèdre le Phèdre le plus beau dialogue sans doute un des plus beaux dialogues de Platon et dans le Phèdre pour expliquer rapidement le Phèdre commence comme le Phèdre parle avec Socrate et lui lit un discours qu'il vient d'entendre de Lysias Lysias le fameux orateur grec Lysias qui n'a rien à voir avec Lysias rien à voir et Lysias a fait un discours très brillant très rhétorique où il explique que l'amant doit être sans amour et que c'est comme ça qu'il peut être aimé si précisément lui ne ressent pas d'amour Socrate évidemment choqué il fait un premier discours où il montre au final que cette conception de l'amour qu'a Lysias est complètement absurde et qu'en fait elle réduit l'autre au statut d'instrument mais il reste encore dans la logique de Lysias et du coup il est obligé de faire ce qu'il appelle sa palinodie qui est en fait une palinodie expiatoire où il va expier la faute qu'il a commise envers Eros et il va faire un vrai discours sur l'amour et dans ce discours sur l'amour extrêmement compliqué où on nous explique que l'âme a des ailes qu'elle va perdre qu'elle suit un cortège divin etc. à la fin de ce discours on a un passage extrêmement fort aux alentours des pages de 155 de 156 où il nous explique ce que devient la relation de deux amoureux qui s'aiment dans la philosophie c'est-à-dire dans et par la pratique de la philosophie bien sûr il y a eu des relations sexuelles bien sûr il y a eu une réciprocité qui est aussi passée par le corps mais à un moment ou à un autre la philosophie et la recherche de la vérité prend une telle force que cet éros se transforme en amitié et qu'il n'y a plus de rapport charnel et là on tombe dans l'amitié entresemblable oui mais la consommation du rapport charnel est une condition nécessaire sinon suffisante à son abjuration il ne dit pas ça comme ça mais en tout cas dans la généalogie qu'il explique on en passe par là est-ce que c'est une condition nécessaire ou pas ça serait compliqué parce qu'avec Socrate on ne sait jamais notamment avec Socrate lui-même en tant que personnage dans les dialogues de Platon mais en tout cas dans ces deux amants philosophiques disons passe par toutes ces phases et à la fin il dit voilà ils sont d'une amitié mutuelle une amitié mutuelle qui répugne au contact charnel parce que précisément ces appétits là deviennent sans aucun objet comparé à leur désir mutuel que l'un et l'autre soient vertueux et deviennent de plus en plus savants en bonne logique socratique pour que deux hommes enfantent ils doivent s'abstenir de faire l'amour oui au début du Phèdre Phèdre arrive avec le discours de Lysias dont il est très content qu'il a trouvé merveilleux qu'il veut partager avec Socrate qui est sous un pommier et si j'ai bonne mémoire il a le discours sous le manteau comme ça donc il porte le discours et puis il sort alors Socrate lui dit mais que caches-tu ? il dit bah je tu verras bon voilà et puis il sort le discours comme une fève quoi il sort le discours de son manteau donc il accouche mais il accouche d'un texte c'est à dire il accouche d'un enfant mort-né il accouche d'un texte qui comme dit Socrate répond toujours la même chose aux questions différentes qu'on lui adresse donc il accouche d'une parole morte au lieu d'accoucher d'une parole vive et l'objet du Phèdre c'est aussi de faire passer c'est le sens d'ailleurs du mythe final qui s'oppose à l'écriture l'objet du Phèdre est de passer d'une lettre morte à une parole vive est-ce que l'amitié a le moindre rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'est simplement uniquement pardon Dimitri quand même une affaire d'amour la question de savoir si oui ou non il y a une condamnation de l'écriture dans le Phèdre est extrêmement compliquée à mon avis il n'y en a aucune et ce que je veux dire c'est que je ne pense pas que Platon condamne l'écriture ce que Platon condamne c'est l'écriture stupide c'est à dire l'écriture qui n'est pas mue par une intelligence et quand elle n'est pas mue par une intelligence dans l'âme après tout peu importe la preuve en est que le Phèdre est un dialogue écrit et que Platon joue avec cette espèce de double niveau où il nous dit dans un texte écrit qu'il faudrait condamner l'écriture il est bien évident qu'il nous explique ce faisant ce que c'est qu'un dialogue alors qu'est-ce que l'amitié vient faire là-dedans pour répondre à notre question il le dit dans le Gorgias elle est une des conditions avec la parésia c'est à dire la franchise et la bienveillance du dialogue dit autrement si on n'a pas une bienveillance minimale si on n'est pas si on ne dit pas ce qu'on pense c'est à dire que si quand on répond oui ou quand on répond comme font beaucoup d'interlocuteurs de Socrate oui, non, etc il faut le penser pour le répondre et si on n'a pas une amitié minimale il n'y a pas de dialogue qui se passe la rupture du dialogue avec Caliclès en est un exemple c'est à dire que effectivement à un moment l'interlocuteur n'a plus la bienveillance nécessaire pour se prêter à cette espèce de violence qu'est l'interrogation Socrate c'est sublime Platon la meilleure preuve enfin s'il fallait vous en convaincre encore c'est les deux textes que vous allez entendre maintenant pour terminer cette rencontre avec vous Dimitri le premier est un extrait du Fédon c'est le passage dans lequel est décrit et raconté la mort de Socrate avec cette parole tout à fait énigmatique dont on ne parlera pas aujourd'hui songe à faire porter un coq à Esculap ou nous sommes redevables d'un coq à Asclepios je ne sais pas dans quelle traduction on l'a pris on verra à mi-cuistre et le deuxième c'est la déclaration l'ultime déclaration de Socrate à ses juges une fois qu'il est condamné Déjà le coucher du soleil approchait car il était resté longtemps dans la chambre en rentrant Socrate s'assit sur son lit sans avoir le temps de nous dire beaucoup de choses car le serviteur des onze entra presque en même temps et s'approchant de lui en pleurs annonça l'inévitable Socrate le regardant lui dit et toi aussi je te dis adieu mon ami je ferai ce que tu dis mais allons Criton obéissons lui de bonne grâce et qu'on m'apporte le poison s'il est broyé sinon qu'il le broie mais je pense Socrate lui dit Criton que le soleil est encore sur les montagnes et qu'il n'est pas couché et je sais que beaucoup d'autres n'ont bu n'ont bu le poison que longtemps après que l'ordre leur en a été donné qu'ils ont mangé et bu à leur gré et que quelques-uns même ont pu jouir de leurs amours c'est pourquoi ne te presse pas tu as encore du temps ceux qui font ce que tu dis Criton répondit Socrate ont leur raison ils croient que c'est autant de gagner et moi j'ai aussi les miennes pour ne pas le faire car la seule chose que je crois gagner en buvant un peu plus tard c'est de me rendre ridicule à moi-même en me trouvant si amoureux de la vie que je veuille l'épargner lorsqu'il n'y en a plus ainsi donc mon cher Criton fais ce que je te dis et ne me tourmente pas davantage et en même temps on lui tendit la coupe Socrate l'a pris avec le plus grand calme sans aucune émotion sans changer de couleur ni de visage mais regardant cet homme d'un oeil ferme et assuré comme à son ordinaire il porta la coupe à ses lèvres et la but avec une tranquillité et une douceur merveilleuse en le voyant boire tous se mirent alors à crier à hurler et à sangloter de telle sorte qu'il n'y eut personne à qui il ne fit fendre le coeur excepté Socrate que faites-vous mes amis nous dit-il n'était-ce pas pour cela que j'avais renvoyé les femmes de peur de ces faiblesses inconvenantes car j'ai toujours ouï dire qu'il faut mourir avec de bonnes paroles tenez-vous donc en repos et témoignez plus de fermeté ces paroles ces paroles nous remplirent de confusion et nous retinment nos pleurs cependant Socrate qui se promenait dit qu'il sentait ses jambes s'apesantir et il se coucha sur le dos criton dit-il et ce furent ces dernières paroles nous devons un coq à Esculap n'oublie pas d'acquitter cette tête cela sera fait répondit criton mais vois si tu as encore quelque chose à nous dire il ne répondit rien et un peu de temps après criton lui ferma la bouche et les yeux voilà quelle fut la fin de notre ami de l'homme nous pouvons le dire qui a été le meilleur des hommes que nous avons connu de notre temps le plus sage d'ailleurs et le plus juste des hommes vous aussi juge il faut être plein de confiance devant la mort et bien vous mettre dans l'esprit une seule vérité à l'exception de tout autre à savoir qu'aucun mal ne peut toucher un homme de bien ni pendant sa vie ni après sa mort et que les dieux ne se désintéressent pas de son sort le sort qui est le mien aujourd'hui n'est pas non plus le fait du hasard au contraire je tiens pour évident qu'il valait mieux pour moi mourir maintenant et être libéré de tout souci de là vient que pour ma part je n'en veux absolument pas à ceux qui m'ont condamné par leur vote ni à mes accusateurs il est vrai il est vrai qu'ils avaient un autre dessin quand ils m'ont accusé et qu'ils m'ont condamné ils s'imaginaient bien me causer du tort et en cela ils méritent d'être blâmés pourtant je ne leur demande que la chose suivante quand mes fils seront grands punissez-les citoyens d'Athènes en les tourmentant comme je vous tourmentais pour peu qu'ils vous paraissent souciés d'argent ou de n'importe quelle autre chose que de la vertu et s'ils croient être quelque chose alors qu'ils ne sont rien adressez-leur le reproche que je vous adressais de ne pas se soucier de ce dont il faut se soucier et de se croire quelque chose alors que l'on ne vaut rien si vous faites cela vous ferez preuve de justice envers moi comme envers les fils mais voici déjà l'heure de partir pour moi pour mourir et vous pour vivre de mon sort ou du vôtre lequel est le meilleur la réponse reste incertaine pour tout le monde sauf pour la divinité c'est donc la fin pour ce dimanche du deuxième volet que nous vous proposons de cette série autour de l'amitié dangereuse la semaine dernière nous vous parlions de Montaigne cette semaine de Platon la semaine prochaine de 16h à 17h c'est d'Aristote qu'il sera question vous pouvez maintenant continuer d'écouter la radio au lieu de reprendre une activité normale à la